bonjour à tous donc vivien guéant je vais vous présenter quelques données donc ça sera beaucoup moins technique que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'avancement principalement en france parce que c'est le domaine de l'arcep donc depuis 2016 l'arcep a mis en place un baromètre et là je vous ai fait un petit récapitulatif où on voit donc envers les opérateurs fixes en bleu les opérateurs mobiles on peut noter une très forte progression d'ailleurs on peut être satisfait aujourd'hui de la progression et des investissements qu'ont fait les opérateurs français en ipv6 voilà le quand même applaudir du côté des sites web et des mails par contre on voit que c'est quand même quelque chose qui ne croit pas vite voilà et c'est un motif un peu d'inquiétude pour l'autorité si je reviens sur les opérateurs au début tout à l'heure l'idat avait précisé qu'il y avait des grands écarts types entre opérateurs ça se voit donc c'est des chiffres qui datent de mi-2022 les chiffres de mi-2023 sont pas encore analysés depuis sur le réseau fixe sfr a fortement progressé je le précise mais par contre free sur le mobile est encore à moins de 2% voilà donc on voit des grands écarts et entre fixe et mobile et entre opérateurs et voilà et orange est un des opérateurs les plus constants qui a fortement déployé l'ipv6 côté fixe et côté mobile la vision à quelques années qu'on a c'est que dans deux ans plus de 99% des clients ftth auront de l'ipv6 activé par défaut voilà donc sert que la transition au moins sur la partie ftth parce que c'est vrai qu'il ya d'autres technologies mais sera quasiment terminée pour pour la france si on passe pour les sites web là également on voit des grandes variations pour l'hébergement donc la transition est lente mais en plus on voit que si certains acteurs comme ionos one and one ont 84% des sites web la cdc en site en nombre dans un pourcentage de sites web de points fr qui sont en ipv6 il ya d'autres acteurs qui sont encore aujourd'hui à 0% voilà et c'est des acteurs qui ont de l'ordre de près de 100 mille sites web points fr hébergés la dernière ligne c'est le nombre de noms de domaines qui ont été analysés voilà sur ces pour ces hébergeurs là donc il ya un vraiment un effort à faire chez de nombreux acteurs pour vraiment accélérer pv6 une question non alors c'est juste uniquement fait c'est avec les filles les données de l'afnic c'est au niveau de l'ice où est enregistré l'ipv4 on regarde quel est l'ice sur lequel est enregistré l'ipv4 en fait c'est si effectivement alors ça qui peut y avoir des cas où c'est une discordance voilà c'est on regarde juste ça voilà et on ne prend en compte que les noms de domaines où il ya du https de manière à éviter les hébergements voilà les noms de domaines qui ont été pris pour juste faire du parking du côté des mails l'appareil on a regardé que les noms de domaines où il ya un hébergement web https activé de manière à virer les noms de domaines parking on voit que le l'ipv6 est assez rare deux acteurs dans le top 10 google et infomaniaque qui active massivement de l'ipv6 sur leur mx mais aujourd'hui les autres acteurs ça reste très très faible et le risque c'est que si jamais on a un retard qui continue du sur la partie mail cirque dans quelques années dans dix ans dans quinze ans qu'on pourra éteindre ipv4 parce que tous les sites web et tous les et fournisseurs d'accès internet ont l'ipv6 et bax ça soit le ça prolonge la durée de vie d'ipv4 et que ça prolonge le fait que les opérateurs doivent mettre de l'ipv4 parce que sinon on peut pas fournir un service de mail les opérateurs ou les hébergeurs je veux dire voilà et donc c'est un point d'attention faut essayer de voir quels sont les acteurs qui sont en retard côté fournisseurs d'accès internet qui a également les tout ce qui est entreprise qui en retard c'est pour ça qu'on essaye d'insister ici la partie entreprise un d'accès wifi public voilà c'est des points sur lequel il faut encore progresser parce que je vous ai dit tout à l'heure 99% pour l'ipv6 pour l'ipv6 en ftth mais en fait c'est beaucoup plus faible si on prend en compte également d'autres types d'acteurs d'autres typologies d'acteurs dans le monde il y a eu un petit on a regardé un petit peu tout à l'heure où est ce qu'on s'en était cette année l'ARCEP a mis en place une carte que je vais vous montrer une carte IPv6 qui permet de suivre pour chaque pays alors on a pris on a mis les données pour chaque chaque pays vous pouvez avoir les quatre principales sources d'informations et vous pouvez voir donc le l'évolution d'ipv6 pays par pays au fil du temps il ya on voit d'ailleurs qu'il ya de nombreux pays qui démarrent leur transition c'est vraiment tous les mois tous les mois il ya des pays on voit il démarre et ça va vite on peut classer il ya une carte c'est le taux d'ipv6 une autre c'est la variation annuelle donc c'est la variation du d'ipv6 c'est 12 derniers mois donc les pays qui sont en vert foncé c'est ils ont eu plus de 8% de enfin d'huit plus plus d'huit points de gagné et on a une autre dernière carte qui est le rang mondial donc si je clique sur un pays on peut voir le rang sur le top 100 des pays qui ont le plus d'internautes donc là j'ai regardé j'ai pris un wasard la russie là on voit qu'on est aux alentours de 40 et ça plutôt tendance à maintenant dans les derniers mois on est plutôt vers 60e voilà ça a plutôt tendance à régresser même si l'ipv6 ne régresse pas en termes de pouces en pourcentage comme tout le monde augmente et ben le classement baisse voilà pour pour pouvoir se maintenir dans le classement les pays doivent progresser significativement en l'ipv6 sinon c'est le le déclin voilà il y avait une question encore alors là on est dans les données que voit google enfin les quatre sources que je vous ai mentionné google la camaille tout ça c'est eux ce qu'ils voient de leur côté au niveau des serveurs il ya une opacité pour savoir les traitements qui sont faits derrière malheureusement on est obligé de reprendre leurs données on n'a pas de on aimerait bien avoir plus de détails mais aujourd'hui voilà c'est on prend leurs chiffres et voilà j'en ai fini oui oui je l'ai pas dit ici mais enfin on le voyait dans le graphique je vais remettre le le graphique mais l'afrique est un continent qui est fortement en retard maintenant on voit des pays de nombreux pays qui qui se lancent en afrique mais aujourd'hui elle est encore à moins de 2% d'ipv6 voilà ça reste on voit des pays qui démarrent mais ça reste vraiment il ya un retard et par contre il ya l'asie notamment l'inde qui est très en avance on peut se voilà l'inde c'est vraiment le pays numéro un il n'y a pas de contexte sans voilà aujourd'hui en inde on arrive on commence à avoir des sites web qui ne sont plus disponibles en ipv4 voilà c'est le c'est l'étape ultime comme avec l'avion j'ai bien apprécié non alors non lorsque la la france n'est pas un pays autoritaire donc c'est vrai que la chine a prévu d'arrêter ipv4 dans dix ans mais c'est pas le cas en fait l'idée c'est plutôt de que tous les opérateurs proposent de l'ipv6 c'est pour ça qu'on se tourne notamment sur le fait que les accès entreprises se fassent bien en ipv6 de manière à ce qu'on puisse héberger du contenu sans mettre de l'ipv4 mais on continuerait d'avoir côté fournisseurs d'accès internet pendant très longtemps encore de l'ipv4 voilà par contre on aurait de plus en plus de sites web au fur et à mesure que cette inutile qui ne propose serait plus d'ipv4 et peut-être qu'après ça il y aura ipv4 sera plutôt le domaine sombre d'internet où il y aura ceux qui se cachent ceux qui font du déni de service ceux qui font voilà on pourra et peut-être dans ce cas on verra certains accès internet qui ne le proposeront plus mais c'est encore trop tôt aujourd'hui pour en parler là c'est voilà alors faut peut-être donner le micro parce que sinon les personnes peuvent pas entendre à distance le micro n'est plus juste un deux bon mais ça c'est les dernières informations c'est il y a deux ans mois ça a été annoncé quand même il ne peut pas prendre l'engagement pour le pour que société commerciale ou privée mais pour le secteur de gouvernance donc il prit l'engagement de passer tous les services sur l'ipv6 on dit on dit donc elle arrête le support de ipv4 c'est enfin en fait pour forcer le passage sur ipv6 c'est sûr que demain tu mets le site de l'urssaf ou des impôts en france en ipv6 only ça va aller vite en entreprise sur les proxys alors j'avais une petite blague anecdote avec mes apprentis sur lesquels on a bossé sur un sujet dual strike il n'y a pas longtemps le plus jeune qui est né en 2000 on lui a dit d'après toi en fait on prenait les paris quand est-ce qu'on éteindra ipv4 sur ce réseau et répondu bas à peu près quand je serai en retraite alors on s'est retourné vers lui et on lui dit mais t'as 23 ans t'auras pas de retraite non ce que ce que je veux dire c'est que on a on n'a pas de normes nationales on n'a pas de contraintes réglementaires aujourd'hui on n'a pas des initiatives contraignantes sur l'adoption d'ipv6 et donc à moins que au niveau de services publics obligatoires tu parlais des impôts jean charles c'est un bon exemple effectivement comment tu vas remplir tes déclarations ursaf si sont joyables qu'en v6 et que tu n'as pas fait le boulot parce que ton âne est pas un jour est ce que on a vraiment une volonté d'être contraignant que ce soit par la normalisation ou par la mise à disposition des services publics ou est ce que on laisse faire et on en a encore pour 30 ans alors non ça par contre c'est oui non je ne pourrais pas répondre malheureusement peut-être que serge veut voilà un discours mais voilà c'est pas mon niveau merci pour la base à chose c'est pas la décision de l'arcep c'est la décision du gouvernement bravo 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 merci merci beaucoup bien